On peut dire qu'un compost, c'est complètement un organisme vivant, à part entière. Il est quelque part la fin du cycle de la ferme et il est le début du cycle de la ferme. On a vraiment une phase juvénile, on a une phase de vieillesse. C'est un organisme qui a besoin d'une peau pour se protéger, pour qu'il reste vraiment une individualité en tant que terre. Donc le tas, il y a encore deux mois, quand on l'a fait, il était haut comme ça. Donc on voit qu'il y a déjà une réduction du volume qui se déroule, un processus de digestion. Donc là, clairement, on sent qu'il est encore chaud. Donc là, on doit abasiner 35 degrés. Puis si on ouvre un petit peu, on voit que ça fume. Et là, il est vraiment dans une très belle direction. L'humidité qui est parfaite pour finir le processus. La base des champignons est finie. On a déjà vraiment la possibilité de faire des boulettes. On voit que ça ne colle pas aux doigts. Et puis une odeur, comment elle est l'odeur ? Ben, un peu de champignons. Voilà, l'humus de forêt. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Donc il continue à chauffer, tranquillement, pas trop haut, pas de perte de gaz. Vraiment, c'est contenu à l'intérieur de cet organisme, en compost. Et là, on a vraiment une belle matière en préparation. Et puis, quand on le met en tas, l'idée, c'est de ne plus le toucher. À chaque fois qu'on retourne, en fait, on relance le processus au départ. Donc on a rééchauffement, rechampignons. Et puis en fait, on épuise la matière organique quand on fait ça. On va avoir structurellement quelque chose qui aboutit. C'est ce qui se passe dans les zones de compostage un petit peu industriel, ou les déchets, etc. Au niveau nutritif, au niveau qualitatif, on va avoir eu énormément de pertes d'éléments. L'azote, il veut toujours s'en aller d'une manière ou d'une autre. Et là, on le garde, mais c'est vrai aussi pour les autres éléments. Le fait de ne pas le retourner, le fait d'insérer les préparations biodynamiques, on va vraiment garder tout ça dans notre tas, ses forces, mais aussi ses substances. Donc on voit, on est toujours sur ces deux plans, forces et substances. Donc on doit respecter des bases, c'est-à-dire qu'un compost, il faut de l'air, de l'eau, en bonne proportion, du carbone et de l'azote, en bonne proportion. Quand on parle de plantes de culture arboricole, de vignes, où leur origine trouve plutôt milieu dans la forêt, où on a des rapports carbone sur azote qui sont plus riches en carbone, alors que les plantes maraîchères pour des jardins vont avoir besoin d'un petit peu plus d'azote. C'est vrai que dès qu'on travaille avec du bois, des matières très ligneuses, un petit peu comme ça, les processus vont être tout de suite beaucoup plus longs. Alors ça peut être intéressant de les mouiller en avance, d'essayer de les précomposter. Après, d'augmenter le taux de carbone dans les sols, ça permet d'avoir un bon équilibre, plus structurant pour le sol, avec du coup une gestion certainement de la maladie qui est toute différente que quand on a des quantités d'azote plus importantes. Pour les jardiniers, souvent on a énormément de quantités de matières organiques fraîches issues de déchets végétaux, des tontes de gazon ou alors des déchets de cuisine. Et bien souvent, on a vraiment des tas de matières qui partent en putréfaction parce que très riches en eau. Donc un des premiers conseils, c'est d'amener de l'air en amenant des éléments carbonés plus riches. Donc ça peut être des brassées de paille. Donc à chaque fois qu'on va vider un seau ménager, on va mettre une brassée de paille ou alors des matières sèches qui ont probablement séché comme la tonte de gazon. Et vraiment une indication qu'il faut avoir, c'est quand la matière est homogénisée, le bon rapport entre l'eau et l'air, c'est quand on prend de la matière, on va avoir de l'eau qui perle entre les doigts et elle ne doit pas sointer. Si ça coule, il y a trop d'eau. Si ça ne sointe pas des perles d'eau entre les doigts, c'est qu'il risque un moment de manquer d'eau. C'est à ma connaissance le meilleur moyen de visualiser le bon rapport entre l'air et l'eau. Pour azoter, en fait, on va trouver bien sûr tout ce qui est déjection animale, urine animale, tout ce qui va être déchets verts qui ne sont pas secs, qui vont être très riches, des orties fraîches, des tontes de gazon, tout ce qui est reste d'alimentation, de la cuisine souvent est très aussi riche en azote et riche en eau. Donc tout ça va plutôt être tendance à azoter, alors qu'on va plutôt avoir dans les matières carbonées, tout ce qui est feuille et tout ce qui est plutôt sec. Le processus de compostage, c'est comme en forêt, ça se passe toujours à l'obscurité. Donc c'est nécessaire de devoir couvrir. Il ne faut pas couvrir avec des bâches imperméables, donc on va utiliser des déchets encore végétaux secs, des tontes de gazon séchées. On va faire vraiment une couche de 20 cm d'épaisseur qui laisse respirer. L'idée est toujours d'avoir un échange, un contact avec l'atmosphère, voire plus loin qu'osmos. Et pareil pour le sol, de travailler sur des surfaces vivantes, donc sur la terre, pour qu'il y ait ces échanges aussi au niveau des vers, des insectes, avec la vie du sol. Et puis l'emplacement, on pourra penser à des emplacements qui sont mis en manger, mais pas quand même trop proches de huée, parce que les arbres vont aller tirer et peut-être épuiser notre tas de compost. Et puis une autre règle aussi, c'est qu'un tas de compost, ce n'est pas un jardin, du coup, de faire pousser des choses dessus, avoir tendance à l'épuiser, et surtout à donner une mauvaise qualité de conservation à tous ces légumes qui vont pousser dessus. Donc c'est vraiment un organe à part entière qu'on va prendre soin dans son entièreté et qu'on va laisser en processus jusqu'à complète digestion des matières. Il faut toujours aussi penser à l'époque où on épand notre tas, parce que ça va être l'automne, le printemps, là on va aussi chercher des choses plutôt stables et humiques à l'automne, et plutôt un peu plus jeunes au printemps pour répondre aux besoins du sol qu'il a de se nourrir et de lancer son activité. On voit que l'absence d'oxygène fait qu'on a une orientation qui parle plutôt vers une fuite de contraction. Justement, le but du compostage, c'est de l'orienter vers un processus de fermentation, donc aérobie, en présence d'oxygène. Le fait de le reprendre avec un godet, de rebrasser tout ça, va permettre d'incorporer l'oxygène et de repartir sur un processus qui va vers le vivant, donc avec l'oxygène qui porte cette vie et qui va réinsuffler, qui va tout de suite ralentir, comme on le voit à la surface ici où c'est noirci, mais tu n'auras pas ça dessous, quelque chose qui va tendre vers l'humification, qui est un procédé en présence d'oxygène. Donc dès que c'est compacté, tu as vraiment cette caractéristique d'un fumier tassé en absence d'air. On va plutôt avoir des mouches, beaucoup d'ammoniaque. Et là, le but du compostage, c'est vraiment de ramener cet oxygène. Et puis après, avec les préparas biodynamiques, d'orienter, toujours comme on l'a nommé, avec cet effet de catalyse des préparas, d'orienter vers la bonne direction, le processus, comme on le souhaite. Le carbone, on l'a avec les fibres, les pailles. L'azote, on l'a avec les déjections, les urines. L'air, c'est ce que tu amènes quand tu brasses. Et l'eau, a priori, sur un fumier comme ça, il en est déjà bien. Et c'est aussi la pluie qui peut l'aimer. Donc c'est tout un art d'arriver à trouver les bonnes, entre ces quatre éléments, les bonnes proportions pour avoir ce qu'on souhaite, c'est-à-dire quelque chose qui tende vers des chaînes humiques, stables. Et voilà. Pas d'eau, beaucoup d'air. Avec toute cette poille, on n'aura jamais un excès d'eau, on aura au contraire un manque d'humidité. C'est-à-dire que là, on a déjà les champignons avec les poids d'humidité qui font travailler, donc ça chauffe. Je pense que si on met la main, une fumée de cheval, ça chauffe à 65 degrés. Voilà, donc ça chauffe beaucoup plus parce que le cheval ne digère déjà pas très bien. C'est pour ça que c'est un fumier chaud parce qu'il y a encore énormément de fibres. Et là, avec la paille, qui amène beaucoup d'air, on a ce manque d'eau. Il fait que le processus peut rester complètement figé au stade champignon et pas aller vers un processus complet d'humification. Donc à chaque compost, suivant ce qu'on prend, on va avoir en fait une façon de le faire. d'où l'art de faire les composts et de s'adapter vraiment à chaque fois à sa matière, comment on va les mélanger, comment on va les insérer ensemble pour aller vers un processus qui est complet et abouti. Dans la littérature, on trouve plein de phases complexes différentes. On peut résumer en quatre phases avec des bactéries en échauffement, une seconde avec des champignons comme on a ici, une troisième souvent avec des insectes, collamboles, myrières et compagnie qui vont continuer à hacher les plus grosses particules et la dernière qui est la stade des verres rouges qui vient un peu finaliser, nous montrer, visualiser la fin du processus d'humification. On voit bien la colonisation du démycélium de champignons, cœur du tas. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre vraiment en place, qui a déjà vraiment commencé à hémifier. Maintenant, on va intervenir tous les insectes, les composts, les ploportes, etc., avant que les verres fassent leur oeuvre. Là, on a vraiment les champignons. Le risque à ce stade, c'est qu'ils sèchent, qu'on n'est pas assez mouillés et ils pourraient rester sur cette phase-là sans évoluer vers une phase d'après. Donc, c'est quand même surtout pour certains fumiers assez secs, notamment les robichèvres, à contrôler, voir si on est toujours assez juste. Ce qui est important aussi, c'est de se fier à ses sens. Ça doit toujours sentir bon. C'est des odeurs animales, mais ça doit sentir des odeurs agréables. Ce ne sont pas des odeurs de putréfaction, on ne devrait pas avoir des mouches dedans. Un excès d'humidité pourrait vraiment mettre à mal tout le processus et aller vers une putréfaction. Alors que là, on recherche vraiment un processus de fermentation, on ne veut pas de tassement, on veut de l'air, on veut de l'eau et c'est un juste équilibre entre ces deux éléments qui permettent d'aller vers un processus d'humification sain et total. Alors, on intègre dans les composts les préparations biodynamiques et intégrer du coup ces différents organes essentiels à la vie pour un organisme vivant. Donc, on va avoir les différents effets avec les préparations. On va à chaque fois donner une impulsion, une impulsion comme d'un organe. La Kille Millefeuille, elle va orienter dans le bon sens les processus en lien avec le soufre et le potassium et tout ce qui est en lien avec le système rénal. La seconde préparation, la camomille, va être en lien avec tout ce qui est processus calciques, en lien avec l'intestin de bovin. On a ensuite l'ortie et puis va orienter la matière organique dans un processus d'humification correct et notamment en lien avec l'azote. L'écorce de chêne, il va permettre cette préparation-là d'avoir une régulation au niveau des maladies cryptogamiques et ensuite le pissenlit qui va amener aussi ce côté en lien avec l'élément silice qu'on va retrouver dans la fleur de pissenlit. Et puis il y a ensuite comme une enveloppe de chaleur la préparation valériane qui est sous forme liquide qui va être brassée et qui va être pulvérisée autour du tas pour amener ce processus lié au phosphore et à l'élément chaleur et qui va permettre d'individualiser le tas. Ces préparations en fait agissent comme des catalyseurs donc à toute petite quantité puisqu'on met 2 grammes de chaque préparation de 20 mètres cubes de matière organique à orienter vont inciter une digestion correcte et une orientation vers un processus humide donc fermentation. Comme dans le corps humain on a les enzymes qui agissent en toute petite quantité ces biocatalyseurs vont permettre d'orienter dans la bonne direction le processus de l'humification. L'humification c'est quoi ? c'est un ennemblissement de la matière organique. Chaque préparation est destinée pour les composts vraiment chacune va rayonner après dedans c'est des forces après qui agissent. Ce qu'on voit comme effet par exemple c'est que la température du tas va être moins forte là où il y a les préparations mais va durer plus longtemps. Que l'autre on va avoir un échauffement plus rapide mais qui va aussi baisser plus rapidement. Et on ne cherche pas que ça aille trop justement une fermentation sinon en fait toute l'azote va s'évaporer sous forme de gaz. Nous on cherche à garder les forces et les substances dans le tas. Et vraiment ce qui est important c'est que l'entité compost soit un organisme propre donc on le couvre qu'il soit une individualité en soi. J'estime à 100 m3 donc vous répartissez 4 fois 25 m3 Merci On a préparé 4 jeux de préparation Fred il est en train de faire les trous il a sa technique il est répartie en 4 parts égales de son compost et il va insérer les préparations donc il est en train de faire un premier trou au centre pour lui la préparation orti et il va répartir les 4 autres autour et il va répéter ça en 4 fois 4 blocs alors les boules une partie je vais mettre dans la litière profonde dans la litière profonde des vaches du coup comment tu procèdes ? De la même manière un petit peu que sur le temps mais comme là on a plus de surface donc chaque box va recevoir son jeu de 5 préparat de biodynamique et après on passera encore un petit coup par dessus avec un peu de valériane Tôt travailler avec le compost de boules maria-thune dans des litières maintenant j'ai vu pas mal de gens qui ont travaillé avec cette formule d'insérer les préparations directement dans les couches profondes puis sortir le fumier puis de composter dans un deuxième temps ce que j'ai pu observer c'est un échauffement en fait un processus de pré-compostage qui se mettait vraiment en action donc même le début de l'échauffement par les bactéries thermophiles voire même les champignons du coup ça donne une homogénisation un petit peu de la matière organique il y a un processus qui se lance de compostage une homogénisation de la matière une orientation dans le bon sens dans des conditions aérobiques et régler ces processus avec vraiment un confort pour le travail pour les animaux donc l'idée de mettre les préparations dans le purin c'est que c'est aussi une matière organique qui subit un processus même si on est sur des matières liquides l'idée elle est de pouvoir orienter d'impulser en fait l'influence l'influence des préparations donc tout ça c'est ce qui va retourner au champ bien brassé et là en volume tu as combien de source ? 444 m3 on a bien oxygéné le lisier maintenant on va lui apporter les préparations donc quoi ta façon de faire c'est de prendre les boulettes de les mettre ? je vais faire un peu une croix je mets toujours l'ortie au milieu donc je vais commencer par lâcher les millefeuilles ici dans ce coin pour lâcher les millefeuilles la matricaire camomille elle vient là ici dans le coin là la corse de chèvre on peut avoir cette méthode que tu as fait de mettre aux cinq coins en point cardinaux des boulettes d'autres ce qu'ils font c'est qu'ils font un poisson en bois comme ça avec les jeux de préparation dans une toile de jute en coton et ils font une infusion en fait il y en a qui poussent même ça jusqu'à faire tourner le bâton avec un petit moteur histoire que ça infuse en fait tout du long c'est toujours la même chose on s'adapte on peut différentes manières de faire on met les toiles à la montagne on sera bientôt prêts Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501